Bonjour les amis, et je voulais partager avec vous que c'est pas toujours facile de garder son sang froid et son calme, même quand on est Mr Optimiste. Aujourd'hui par exemple, aujourd'hui j'avais ce que j'estime être une matinée de merde. Pourtant ça m'arrive pas souvent de le dire, mais là aujourd'hui franchement, il y a des moments où parfois les situations vont... vous avez l'impression qu'elles vont chercher le pire qui est en vous, et là on a beau être optimiste, il faut vraiment se concentrer pour ne pas succomber à la tentation de craquer et de tout envoyer valser. Je vous explique, j'ai reçu un courrier de l'Ursaf, alors pour ceux qui ne sont pas en France, l'Ursaf c'est l'organisme, la caisse qui s'occupe, qui se charge de récolter les cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales. Donc je suis un entrepreneur indépendant et je paye mes cotisations à l'Ursaf. Et je reçois un montant mirobolant qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu déclarer, et j'essaye en vain depuis ce matin d'appeler les services. Et vous voyez ce que c'est, c'est des services, vous appelez, il ne se passe rien, ça sonne, il n'y a rien. Et vous essayez un autre numéro, vous allez sur les pages jaunes, vous allez sur internet, vous trouvez un numéro direct, ça ne décroche pas. Vous vous dites, c'est parce que c'est peut-être aujourd'hui un jour fermé, ou je ne sais pas, peut-être pas aux bonnes heures. Je regarde et en effet, j'appelle aux bonnes heures, il n'y a pas de jour fermé aujourd'hui, c'est un jour travaillé aujourd'hui. Donc ça devient assez fatigant. Et pareil, j'ai eu un souci avec mon assurance prévoyance pour mon entreprise. Donc en nouveau, une petite erreur dans leur fonction. Et j'essaye de les joindre, impossible de les joindre. Alors j'ai eu trois conseillers différents qui m'ont donné à chacun trois numéros différents, trois numéros qui n'ont rien à voir avec mon service. Et là, je vous garantis, garder son calme, c'est parfois difficile. J'ai dû me concentrer. Je suis resté calme, mais c'était dur. Alors là, on se dit parfois, vaut mieux ne pas insister, prendre du recul et se dire qu'on va procéder autrement. Là, je sors, je prends de l'air pour me calmer un peu et j'enverrai un email tout simplement à mes conseillers directement. Et on verra de quoi il en retournera. Voilà, j'enverrai un mail et je les relancerai demain s'il faut. C'est pas vraiment une solution, mais c'est une façon comme une autre d'essayer d'avoir au moins une réponse quelque part lorsque l'administration ne vous en donne pas. Ou vous pas en téléphone pendant soi-disant moins de deux minutes et qu'au bout de trois heures, j'exagère, mais pas tant que ça, on vous raccrochonnez ou tout simplement ça ne marche pas. Voilà, ne désespérez pas et s'il faudra, eh bien je me déplacerai et j'irai là-bas. J'ai pas que ça à faire. Voilà. Pour les services administratifs, je pense que pour certaines administrations, le service client est une grande inconnue. Allez les amis, gardez le sourire, là je le garde, vous voyez, ça me fait, pour moi c'est cathartique, c'est vraiment, ça me soulage de pouvoir vous parler. Ces vidéos me font beaucoup de bien. Voilà, aujourd'hui, je me lâche, je me défoule. Merci d'être là, merci d'avoir écouté et gardez le sourire vous aussi. Simplifiez-vous la vie et soyez heureux les amis. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada